Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce jour-là part du palais de la nation où cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, dont trois avec résidence à l'étranger, ont présenté hier jeudi leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il s'agit des ambassadeurs de la Serbie, de la France, de l'Australie, de la Gambie et de l'Indonésie. Les précisions dans ce reportage de Guylain Kabaloudi. Au palais de la nation, c'est jeudi, cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécuté avec maestria, la Marseillaise, hymne national français a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et des coopérations avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne-Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste. Elle sera désormais représentée en RDC par Mirol-Jules Jevtik. C'est serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ce milieu est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moulesse, qui a eu une résidence à Harare, au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. Des bons rapports, la République démocratique du Congo les entretient aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja, au Nigeria, paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi, au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. En séjour à Kinshasa, le vice-président de la Banque mondiale région Afrique orientale et australie et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique ont eu des entretiens. Hier jeudi, toujours au Palais de la Nation, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, leur mission à Kinshasa est de garantir le soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Kivam Besso-Moïssa pour le reportage. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Afez-Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son excellence, le président de la République, les priorités du développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact de la Covid, mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son excellence, le président de la République, de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer le nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement du programme du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans les deux Kivu et les Tauris. Au même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus de 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également, sur les secteurs de télécommunication, nous sommes très heureux de voir que la loi de télécommunication est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois. Cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises. Et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Et puis, spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs a été lui aussi reçu hier jeudi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était évoquée au cours de cet entretien. Reportage. La situation de sécurité dans l'Est de la République de Marathie du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région du Grand Lac. Et donc nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région du Grand Lac. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADEC, la CRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer M. le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Et juste après avoir été reçu par le chef de l'État, l'envoyé spécial du secrétaire général de Nations Unies pour la région de Grand Lac a eu des échanges avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. C'était pour faire le bilan de l'année 2021 sur la mise en œuvre du plan stratégique régional de l'accord d'Addis-Abeba. Patiton Douangou. Évaluer l'accord cadre d'Addis-Abeba et les différentes stratégies des Nations Unies pour la région de Grand Lac, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a réussi à la primature Wangsia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour cette région, pour ses diplomates onusiens. Il était important pour cette fin de l'année de définir les priorités du gouvernement et de faire des projections pour l'année 2022. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir. Je pense qu'aujourd'hui entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde, sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une cinquantaine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète, des pays de la région de Grand Lac, notamment de la RDC, à ses priorités. Le premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. C'est depuis le mois de juin 2021 que ce plan d'action a été mis en œuvre. Le projet Kine et Lenda, mis en œuvre grâce au partenariat RDC-Groupe Banque mondiale en phase de matérialisation, le premier ministre Jean-Michel Sammalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, a posé la première pierre pour le lancement du dit projet qui vise, entre autres, le renforcement de capacités de communauté, cibler l'amélioration de la desserte en eau potable et la lutte contre les érosions. Reportage, Marcel Moubenga, Patti Tondongo. Bienvenue, Loussala. Le projet Kine et Lenda en phase de matérialisation, grâce au partenariat RDC-Groupe Banque mondiale. Le premier ministre Jean-Michel Sammalou Kondé-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, a posé la pierre pour le lancement officiel du dit projet qui vise, entre autres, le renforcement des capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau et la lutte contre les érosions. La population, pour qu'elle soit rassurée, que son excellence, monsieur le président de la République, est très soucieux, justement, de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici, ce jour, c'est pour représenter son excellence, monsieur le président de la République, au lancement, justement, du projet Kine et Lenda. Un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ce sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville-province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc, nous, on est très enthousiastes, très heureux d'être ici, ce jour, pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici, à Kinshasa. Pour les ministres de l'Urbanisme Habitat, Pius Moabilou, les Kinois doivent s'approprier de ces projets créateurs d'emplois. Il a en outre rassuré le groupe Banque mondiale de l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter les accords de financement du secours terminé, place à la visite des travaux des usines de traitement d'eau, des bins à ozone, qui doit résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Baisse de prix de produits surgelés. La Namibie va accompagner le gouvernement congolais dans le combat du juste prix. Une délégation namibienne a rencontré hier le ministre de l'économie nationale, Edith Yala. Baisse des prix des produits surgelés, la Namibie va accompagner les efforts du gouvernement congolais dans le combat pour le juste prix, mené par le ministre de l'économie nationale, Jamari Kaloumbayouma. Son ambassadeur en RDC l'a dit lors d'un échange à Kinshasa avec le ministre de l'économie de la RDC. On a noté lors de cette rencontre la présence d'une forte délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur, Simeon Oulenga. Ils sont prêts à aider les gouvernements congolais à obtenir la baisse de produits surgelés pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Le but de la réunion, je suis venu pour représenter moi-même à son excellence le ministre. Le but de la réunion, c'était d'explorer les possibilités de travailler avec le gouvernement congolais pour atteindre l'objectif, n'est-ce pas, de travailler avec le ministère et de réduire les prix de poissons qu'on importe depuis la Namibie en RDC. A l'affiche de ces réunions, la RDC a obtenu un quota de poissons, de poissons communément appelés Thomson. Maintenant, nous sommes au stade d'où on est en train de chercher à pêcher ces poissons, à les exporter en RDC à un prix abordable. Et les régions d'hommes d'affaires de la Namibie qui nous ont accompagnés à cette réunion et les autres opérateurs de la Namibie ont été d'accord de nous accompagner pendant nos efforts. Un partenariat qui est parti pour durer dans le temps. L'Union européenne disponibilise 55 millions d'euros dans le secteur judiciaire et de la police dans les provinces de l'Itourie, Kassaï et de l'Équateur dans une période allant de 2021 à 2025. Nouvelle annoncée à Bounia par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chanténier, au gouverneur militaire de l'Itourie. Reportage. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation de l'État européen annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Itourie, de l'Équateur et du Kassaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bounia dans les prochains jours. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Itourie. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées. et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Itourie soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Itourie, le chef de la délégation de l'Union Européenne, Aner Dessé, a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la vie à l'Itourie. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi aussi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union Européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple itourien qui fait face à ces atrocités. L'ambassadeur de l'Union Européenne, Aner Dessé, a visité le militaire blessé de guerre interminé à l'hôpital général de référents de Bounia. Il mania pour ses diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante en visite d'inspection sur terrain Denis Kadima Kazadi s'est rendu au secrétariat exécutif provincial à l'antenne de Kinkole et aux entrepots de l'aéroport international d'Unjili. Le président de la centrale électorale veut ainsi s'imprégner de certaines réalités, nous dit Tétis Samba. Cette première visite du président de la Commission électorale nationale indépendante sur terrain ce jeudi 11 novembre 2021 est partie du secrétariat exécutif provincial CEP de Kinshasa de la commune de Limété. Sur place, Denis Kadima Kazadi a été accueilli par madame le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Moukoyenzo qui s'est dite honorée par cette visite. C'était une occasion pour elle de présenter la déléance sur la mobilité des agents du CEP. Le président de la centrale électorale s'est rendu ensuite à l'antenne de la CENI de Kinkole en compagnie de quelques membres de son cabinet. Le personnel de cette antenne de la CENI a profité de sa présence pour exposer non seulement leurs problèmes mais aussi pour proposer quelques pistes et des solutions au président qui s'est montré visiblement attentif à ses désidératas. Le président de la CENI Denis Kadima Kazadi a clôturé sa ronde aux entrepôts de la CENI où sont gardés les différents matériels et équipements électoraux. Une heure du temps ou presque a suffi à Denis Kadima Kazadi pour faire le point avec les gestionnaires au niveau central et local à l'aéroport de Ndili. La ministre reprête le président de la République à bouclé sa tournée d'éveil patriotique à Kikwit dans la province de Kwilu. Nana Manonina a suscité dans le cœur de la population le sentiment de solidarité de l'unité et de cohésion nationale dit Jacques Abouaba. Elle rentre à Kinshasa avec le sentiment du devoir accompli. La ministre et le président de la République Nana Manonina a bouclé sur une autre satisfaisante sa tournée à Kikwit dans le cadre de la campagne initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshiké de Tchulombo sur la cohésion et l'unité nationale. En fait conscience ce n'est pas il y a la Chine ce n'est pas une compétition la conscience vient de la cohésion nous devons travailler si nous sommes vivis ici que vous vous dites mes frères mes soeurs après la veille il est temps si nous savons que l'autre le plan nous nous chante il est temps personne ne serait maintenant à parler de votre place la seule personne que j'avais là où vivait avant la voie de la voie il est temps que nous sommes confrontés de la division dans le pays près de 60 ans les tribalistes les nous a pas fait près de 60 ans la haine les tribales les nous a pas fait les décontinues les nous a pas fait tout ce qui a dans le tribales les nous a pas fait tout qui a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision des grands de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique les assises de la COP26 balisent la voie pour la prise en charge et en compte par les décideurs des réserves environnementales mondiales de la biodiversité planétaire dont le bassin du Congo cet espace doté de plusieurs potentialités constitue l'un de grands défis écologiques pour combattre le changement climatique a martelé le prof John et qui n'a en sa qualité d'analyste économique Pierre Ombouillou doté d'une potentialité environnementale détail avec une flore complètement diversifiée une faune riche en espèces animales variées et d'autres atouts majeurs de la biodiversité planétaire les bassins du Congo c'est le deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie constitue ligne de fierté de la souveraineté environnementale de la république démocratique du Congo sur des échiquiers aussi bien africains que mondiaux à ce titre la gestion rationnelle de cette réserve naturelle géostratégique joue une partition de taille aux assises de la 26e conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient à Glasgow en Écosse rehaussée de la participation remarquée d'une forte délégation RD congolaise ces travaux qui visent une curelle des défis à atteindre placent également au cœur de ces différentes sessions en panel l'apport efficace des atouts du bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial grâce à divers projets intégrateurs d'investissements concrets une série d'investissements dont les succès reposent sur l'application de la politique économique de la jeune venture et doit se greffer sur un partenariat gagnant-gagnant dans ce domaine écologique la jeune venture n'est pas seulement dans le domaine minier il y a plusieurs domaines forestiers ainsi de suite la population doit savoir que lorsque la jeune venture est implantée dans un rayon quelconque la société civile doit s'organiser pour déposer un cahier de charges donc c'est tout sur l'environnement on pollue l'environnement en contrepartie la jeune venture doit supporter et doit corriger atténuer la pollution au bout de deux jours les participants à la sixième édition du forum géosciences ont bouclé les discussions sur la transformation des ressources naturelles de la RDC des assises qui ont eu lieu à l'université de Kinshasa un reportage commenté par Fifi Moukondi les échanges se sont multipliés à quelques heures de la clôture de la sixième édition du forum des géosciences sur la transformation de ressources naturelles en République démocratique du Congo au deuxième jour déjà les interventions se sont focalisées entre autres sur les contrastes visibles entre l'exploitation minière et la situation de la population les problèmes d'accès à l'eau potable et l'apport du fonds minier sur les générations futures ainsi que la contribution du cadastre minier aux activités minières sur les développements durables en RDC les communautés ont un peu d'approprier le projet dont soutenir les bonnes actions qui sont faites pour la RDC le gouvernement a la responsabilité non seulement de veiller à ce qui est la stabilité dans le pays mais également un cadre fiscal qui est stable qui est transparent et qui est sûr que les entreprises minières n'ont aussi l'emparation de l'OEA elles apportent le capital de la technologie mais elles ont aussi respecté leur vie leur transmettre cette technologie là elles vont renforcer les capacités de nos travailleurs et des opérateurs avec les faits les soins de son prétence chacun donc prendra sa partition ces différents exposés ont été suivis d'un grand débat qui a placé les orateurs devant les étudiants de quelques facultés de l'Unikin ce forum a bénéficié d'un apport remarquable de Kibbal Godmine Ivano Mine Inesco les BGR GIZ ITIE et le service technique du ministère des mines C'est un nouveau projet qui va intéresser les entrepreneurs congolais USAID Invest DRC est une plateforme de ce système qui contribue à la croissance économique du pays en finançant les petites et moyennes entreprises pour un accompagnement la chambre de commerce américaine en RDC a réuni les entrepreneurs autour de cette structure de l'USAID pour transmettre l'information c'est Vérim Pascal Katanda La question de la croissance économique en RDC passe par l'aide aux investissements de petites et moyennes entreprises l'USAID l'a si bien compris dans sa logique de la création d'une plateforme dite USAID Invest DRC cette structure s'est dit prête à aider les entrepreneurs locaux dans leur parcours afin de garantir le développement d'un futur champion ou championne en RDC et pourquoi pas en Afrique cette plateforme de l'USAID a pour objectif principal de contribuer au développement d'une entreprise en offrant l'accès au financement des entrepreneurs les soucis et de partager des informations avec les entrepreneurs congolais cette préoccupation a été exprimée autour d'un breakfast organisé ce jeudi 11 novembre par la chambre de commerce américaine en RDC que préside Linoshiba au bénéfice des entrepreneurs congolais pour le partage d'informations devant aboutir à la création d'un écosystème qui va permettre la transmission de l'information à beaucoup d'autres l'objectif qui est visé de la création de la plateforme et notre produit pour le développement de l'air de l'amare de ce déploiement et de l'amare il faut qu'il y ait la qualité des emballages et de l'amare parce que c'est qu'ils sont investables et aujourd'hui les conditions d'accès beaucoup plus de l'annoncement sont très honnêtes pour les petits témoins parce que et les petits témoins en tant qu'ont de ces deux parmi pour arriver à l'évée de fond et de l'évée dans ces investitions les secteurs ciblés par l'ICD Invest d'IRSI sont ceux ayant une filière au niveau de la production et de la transformation dans les secteurs de l'agriculture et connex tel le transport rendons-nous à présent dans le Okatanga pour parler de la collation des grades académiques 2020-2021 à l'université protestante de Lubumbashi et le séproma de Kipushi plusieurs lauréats ont reçu leurs titres académiques reportage et l'unique dans la faculté des sciences politiques et administratives a obtenu la mention grande distinction il s'agit du nom de l'église du Christ au Congo S.E.C. dans le Grand Katanga l'honorable sénateur Monseigneur Augustin Capiantumba dans l'option de gestion des ressources humaines c'est un motif de fierté pour les DG professeurs docteur Alain Zibondo et son alma mater ainsi que pour l'ensemble des fidèles de l'S.E.C. Grand Katanga sous la houlette du lauréat lui-même dans la vie nous étudions chaque jour nous passons dans une école chaque jour de notre vie et être ici aujourd'hui pour l'accompagner vous savez un jour comme celui-ci c'est un jour inoubliable parce que son excellence Monseigneur évêque président de l'église du Christ au Congo Capiantumba et de son temps tous les évêques et représentants légaux l'avaient envoyé dans la politique et puisque nous l'avions envoyé dans la politique et les connaissant un homme aimant toujours l'excellence il n'a pas voulu faire cette politique dans l'inexcellence mais il a voulu les faire dans l'excellence les prestataires de santé médecins infirmiers accueillants ambulancieux sont en formation sur les nouvelles stratégies de comment faire face à la quatrième vague de la COVID-19 qui s'annonce c'est le programme national des urgences en partenariat avec la société AFIA qui organise cette session de renforcement de capacité reportage de la pandémie de COVID-19 est très active selon les spécialistes pour y faire face de façon efficace les prestataires de santé médecins et infirmiers accueillants et ambulancieux sont tous à l'école d'apprentissage de nouvelles stratégies de prévention et de prise en charge pendant deux semaines de formation une sera consacrée aux notions théoriques et une autre semaine aux séances pratiques dans différents centres de traitement de la maladie de COVID-19 cette formation ne s'arrête pas juste à la prise en charge de patients nous voulons aller au coeur de la prise en charge de patients aux urgences et aujourd'hui c'est un cri d'alarme que nous lançons nous voulons que nos soignants puissent trouver des réponses à leurs questions qu'ils puissent aussi avoir le matériel requis afin de travailler dans les meilleures conditions les directeurs nationals du programme des urgences des catastrophes et des actions humanitaires expliquent dans COVID-19 nous avons 80% de cas qui sont tout à fait bénins ou même asymptomatiques les 20% ou les 15% qui restent ce sont les cas graves et dans les 15% de cas graves il y a 5% de cas critiques c'est de ces cas critiques là qu'il y a de décès et dans les 5% de cas critiques nous n'avons qu'à peu près que 2% de cas de décès et c'est pour essayer de prendre bien en charge ce cas là qu'on a fait cette formation la satisfaction du formateur était totale on se prépare éventuellement à une autre vague de COVID-19 ou même de la prise en charge des patients critiques dans ce contexte là il y a du matériel qui a été acquis par la République démocratique du Congo et ces appareils nécessitent une formation c'est grâce à l'appui de la gestion du programme de développement du système de santé projet d'urgence avec l'appui de la riposte et dans le but de lutter efficacement contre la diffusion massive de fausses informations sur la vaccination anti-COVID-19 les membres des organisations de la société civile sont en atelier d'échange et de formation en vœu de la réussite de la campagne de vaccination contre la COVID-19 reportage Serge Mata nous appuyerons les hommes des santé les organisations de la société civile ont pris part à cet atelier qui s'inscrit dans les cas des activités de la division provinciale de la santé ville de Kinshasa en partenariat avec l'organisation internationale CFD Tchidran relative à la mobilisation des influenceurs leaders d'opinion pour la réussite de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours à Kinshasa c'est très important parce que ce sont les gens qui influencent facilement la population les artistes et les autres c'est pourquoi nous avons pensé que toute la couche de la population soit au courant cette vaccination anti-COVID-19 des fausses informations influencent les attitudes de la population congolaise face à la vaccination d'où l'importance de cette opération la sensibilisation nous avons reçu l'invitation pour venir assister à cet atelier qui s'est très bien passé nous avons eu une matière de plus qui nous a beaucoup plus édifié sur ce qu'on appelle la sensibilisation et l'acquis du vaccin le pourquoi il faut être vacciné la vaccination contre le coronavirus COVID-19 a pour lui des sauveux des vies aux côtés de l'arsenal des mesures préventives en vigueur en République démocratique du Congo vous suivrez juste après ce journal la lecture des ordonnances portant élévation au rang d'ambassadeur voilà c'est par ici que nous terminons ce journal merci à vous de l'avoir suivi ce journal a été réalisé par Peshomu Bengayaka Songo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par François Kapiamba et Huguette Ngundou le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou excellente suite de programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada